Ce soir, pour un début, ils affrontent l'un des clubs européens les plus prestigieux, le champion d'Angleterre, Arsenal, face à un tel adversaire, le point faible des Lançois, c'est-à-dire le jeu de tête, pour écouter cher au nordiste Jean-Pierre Gajic. Et 1, et 2, et 3-0. Le péché mignon de Lens en ce début de saison, ce sont les buts encaissés sur coup de tête. Un contre Nancy et deux contre Monaco. Et à quelques heures de la venue d'Arsenal et de ses coups de pied arrêtés, Lens s'entraînent, il faut réagir sans pour autant s'alarmer. Aujourd'hui, il n'est pas question d'installer le doute, au contraire, il est question de se rassurer. Et se rassurer, c'est simplement se concentrer sur le domaine aérien, tout simplement. Bien sûr qu'Adam se pense que c'est une renommée, c'est une réputation dans ce domaine-là, parce qu'il n'a peur de rien, il rentre vraiment dans tous les coups. Mais il faudra aussi se méfier, je veux dire, de Petit, de Vieira. Des joueurs à surveiller, et pour le gardien Guillaume Varmus, qui sera aux premières loges, c'est une question de relativité. Les Anglais, c'est vrai qu'ils sont plutôt des ballons aériens, donc bon, il faudra bien s'attacher. Au-delà des ballons aériens, je crois que ce sera surtout dans les coups de pied arrêtés. Bon, c'est vrai qu'on a pris deux buts dans le jeu à Monaco, c'est tout à fait dommage. Bon, on était réduits à 10 aussi. Là, on aurait pu prendre quand même ces deux buts. Donc, il faudra faire ce qu'on a su faire et ce qu'on sait faire, tout simplement en évitant de commettre deux erreurs de placement comme on l'a fait à Monaco. Car pour les sangs et ors, perdre chez eux sur un coup de tête, ce serait vraiment dommage. Merci. Merci.